Le Yusumba, ça va faire maintenant, on va dire, plus de 20 ans ? Oui, 27 ans. 27 ans ? Oui. 27 ans, ok. Il y a eu vous, il y a eu d'autres groupes de la région ? Il y avait nous, il y avait Yule, Niguïsaf, Anoula Petit. Niguïsaf Cadence, Anoula Petit, mais c'est tous de la même région ? Tout à fait, la côtière. Tout à fait, c'est le Yusumba. C'est le Yusumba dans son ensemble, d'accord. Maintenant, aujourd'hui, 20 ans après, et puis vous aussi dans votre position de vous projeter, est-ce que le nouveau Yusumba que vous proposez aujourd'hui, c'est en tenant compte de tout ce qu'il y a aujourd'hui, ou bien vous êtes resté toujours pu, pu, pu ? Non, 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 tu sais, le Yusumba est large, hein. Quand tu écoutes depuis le premier album, jusqu'à maintenant, tu vas voir l'évolution. Oui. Donc, comme je disais au départ, la musique grandit, et puis il y en a tellement. Donc, avant de venir, en tout cas, il faut bien calculer quand même, avant de venir. Donc, je pense qu'on a pris compte de tout ça. Mais c'est ça, parce que comme il dit, il faut faire au deep, il y a la jeunesse. Fait pour les jeunes, et pour avant aussi. Donc, on a fait un bon mélange pour venir, quoi. D'accord. Moi, j'ai envie de demander, j'ai envie de savoir, est-ce que vous ne pensez pas que le Yusumba a perdu en vitesse, surtout en Côte d'Ivoire ? De nos jours, on remarque qu'il n'y a plus trop, trop d'artistes qui vont chanter du Yusumba, on a plus Afro-Trap, Rap Ivoire, Coupé-Décalé et autres, là. Voilà pourquoi on revient en force, parce que dans le Yusumba, tu peux tout écouter. Tu peux écouter du Hip-Hop Yusumba, tu peux écouter du Juku Yusumba. Donc, on revient pour dire au fait que le Yusumba est toujours là, mais c'est vrai que ça a pris de recul, c'est normal, il faut aller derrière pour revenir en force. Donc, je pense que cette fois-ci, nous sommes là. Et vous êtes là pour remettre les choses en place. Pour le bon, hein. On a fait quand même beaucoup d'albums, hein. Oui, bien sûr. Et quand tu fais beaucoup d'albums... Vous l'avez posé une question depuis la cabine DJ. Oui, je vais me poser une question. Scou, 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 scou. On t'entend. Alors, Aboutouroute, on a vu que vous êtes revenus avec quand même pas mal de featuring, est-ce qu'il n'était pas trop de vos habitudes, hein. Auparavant, il n'y avait pas beaucoup de featuring. Là, j'ai vu un featuring avec Serge Beno. Comment s'est passée la collaboration ? Comment s'est fait la collaboration, pardon ? Est-ce que c'est vous qui êtes partis vers ces artistes-là ? Ou c'est eux qui sont venus vers vous ? Mais avec Serge Beno, en tout cas, lui, il nous aimait depuis. Donc, il cherchait, en fait, l'occasion pour qu'on puisse faire un truc. Donc, il m'a appelé, on s'est vus et ça a été rapide, quoi. Pourquoi ? Parce que lui-même, depuis, il nous aimait et puis on n'avait pas encore l'occasion de se croiser. Mais en tout cas, c'est vite parti. On a fait aussi un Mewé qui, dans son album Miss Lolo, nous a appelé depuis qu'on était à Paris et puis on a fait ça avec Mewé. OK. Alors, les amis, aujourd'hui, on a Aboutou Roots qui est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Donc, on va apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sens pas mon public, j'ai l'impression qu'il sent pas mon public. Je ne sens pas mon public. Je ne sens pas mon public, j'ai l'impression qu'il y a la fin de l'émission.